A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, l'hôpital universitaire international Cheikh Halifa a organisé aujourd'hui une table ronde sur les nouveautés des prises en charge du cancer du col utérin. Ce cancer est le deuxième cancer féminin chez la femme au Maroc avec plus de 3.300 nouveaux cas et 2.500 décès par an. D'où l'intérêt de dépister précocement ce cancer et surtout, vu que les considérer comme une maladie sexuellement transmissible due au papilloma virus, de développer et promouvoir la vaccination qui permettra de réduire significativement le taux d'incidence de ce cancer au Maroc. Cette journée était aussi l'occasion de rendre hommage à deux grandes femmes marocaines qui ont fait la fierté à toutes les femmes marocaines, professeur Najia Abed, président de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie et professeur Ihsan Benihia, président de la Fédération dentaire internationale. Cette table ronde était aussi l'occasion d'échange scientifique pluridisciplinaire entre différents experts nationaux pour discuter les différents moyens de prévention, de dépistage, de diagnostic ainsi que les différentes modalités thérapeutiques pour les stades précoces, localement avancés et métastatiques de cancer du colitaire.